Un écureuil au roux, regroupant ses réserves, décida dans l'instant qu'il fermerait son compte. Lassé d'accumuler des noisettes en conserve, son banquier, toujours augmentant son taux d'escompte. Il réclama l'usage d'un compte courant, espérant l'intervention d'un bonimenteur pour que sans nul agio, l'espace d'un instant, il lui trousse quelques alexandrins flatteurs. Sans plus tarder, le mauvais versificateur examina son dossier à la racine. Au cœur de la grande dépression des valeurs, le talon ferait bien souche dans la sapine. Mais l'écureuil n'entendant rien à ce jargon, voulut qu'on lui consentît un retrait à vue. C'est en petite coupure qu'un arc-pagon sia son bel arbre. Il était de la revue. Une cliente trouva l'animal trognon, sortit de sa besace une superbe pomme. Voilà qui te revient de droit, mon doux mignon, à la condition de savoir être économe. Ne pose surtout pas ce succulent fruit rouge en équilibre-là sur ta petite tête. Qu'un énorme coup de vent fasse que tu bouges, craint de Guillaume, la redoutable arbalète. Et l'écureuil retint le précieux conseil. Décide de garder son merveilleux avoir. Brot, trésor, ne tombe pas dans une corbeille. Je m'en vais te cacher tout au fond de la loire. Erreur funeste, lorsque survint l'embâcle, son dépôt y fut immédiatement gelé, tandis que le crash déclencha la débâcle pour tous les petits porteurs désormais ruinés. Prudent celui qui ne met pas toutes ses pommes dans le même panier qui reçoit son oseille. La recommandation est tout aussi bonne pour l'écureuil, le pigeon ou la corneille. Il ne pourrait y avoir plus grand malheur que de confier votre pécule à un banquier. Une profession de le sens de l'honneur se bornera à toujours plus vous dépouiller. Sous-titrage Société Radio-Canada